Musique de générique Ou j'attends un collègue qui doit m'accompagner Musique de générique Navigation tranquille avec peu de vent, 10 nœuds de vent maximum, voire même beaucoup moins Musique de générique Me voilà en vue d'un récif Je vais essayer de trouver un mouillage Musique de générique Voilà j'ai trouvé un mouillage face à l'aéroport Donc en attendant mon coéquipier Ça va être très bien Musique de générique Un avion qui atterrit Il y en a un autre qui suit là-bas Je ne sais pas si on le voit mais Avec le soleil il brille Je suis à côté de la piste d'aviation de l'aéroport d'un récif Ça n'arrête pas C'est un avion toutes les 5 minutes Musique de générique L'aéroport est juste là Avec tous les avions stockés Les avions qui se préparent au décollage C'est impressionnant quand même Musique de générique A chaque fois que les pneus touchent le sol Ça fume Ça doit être costaud les pneus Musique de générique Musique de générique Musique de générique Arrivé au port d'un récif Avec une cardine à l'est Donc je la prends à l'est C'est vrai qu'ici il y a plein de récifs de partout Je n'ai pas intérêt à m'approcher trop de la côte Une belle journée Tranquille Mais le vent va venir là Ils annoncent 30-35 nœuds de vent Donc je vais me mettre au port Et j'attends Gégé Qui va m'accompagner pour la traversée Donc voilà Il devra arriver vers midi Medi et demi Je pense Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ah il y a des monstres quand même Musique de générique Mais bon Je vais passer à côté Je vais aller rejoindre la marina Qui se trouve juste là Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique 288 mètres de long 3000 personnes embarquées Plus 1200 personnes d'équipage Petite visite guidée Donc une chambre avec un lit double Une grande salle de bain Des placards pour ranger vos affaires Un lit double un bureau, vue sur la mer, et tout ça pour moins de 500 euros pour 5 jours, avec bien entendu toutes les animations et repas compris, piscine à bord, cinéma, casino, il y a même une salle d'opération, plutôt que d'aller en EHPAD, je pense qu'il vaut mieux se payer une croisière éternelle sur un bateau comme ça, au bout du port, sur un terrain vague, on vient regarder l'océan, ça y est, j'ai récupéré mon coéquipier. Je vous présente Gérard, malgré son jeune âge, il est en pleine forme. C'est parti ! On longe le port, pour aller découvrir un récif. Cette ville porte bien son nom, même au milieu du port il y a des récifs. Une très belle statue en inox, montrant un pêcheur en pleine action. M'est peut-être, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est l'autre, une feuille tournée. On a ici un spécimen énorme au milieu de la rue. César Manenriquet est connu comme un très grand peintre au Canary. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le film précédent, j'ai croisé un rorquale tropicale. Et voici exactement à quoi ça ressemble. Bon, ici on ne voit que le squelette. Vos Canaries, on peut en voir quelques-uns autour des îles. Ici, ce sont de vraies statues en bronze, pas des personnes qui font la manche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Nous avons le musée historique d'Arrécif. C'est un canon rayé pour faire gaffe. C'est un canon qui tire des obus en bronze de 21 cm. Ce canon pèse 3 tonnes et peut envoyer des obus jusqu'à 7 km. ... 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 de me suivre sur cette chaîne dans quelques temps je vais traverser l'atlantique je ne pourrais donc pas mettre de vidéo en ligne pendant un mois environ mais vous serez gâté à l'arrivée surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et ça peut vous prévenir quand il y a une nouvelle vidéo ici nous avons le bâtiment de la mairie voilà pour aujourd'hui étant blessé les promenades sont un peu moins longues que d'habitude